... Mesdames, Messieurs les Présidents des institutions républicaines, Messieurs les Premiers-Ministres, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs les Ambassadeurs, Mesdames, Messieurs les Invités, Chers étudiantes et étudiants, Je tiens d'abord à souhaiter la bienvenue à nos amis venus de loin, ou de près, l'Inde, le Maroc, le Sénégal, le Burkina et la Côte d'Ivoire. Je dis à nos frères africains qui sont chez eux, et j'espère que le ministre vous fera en sorte qu'ils se sentent chez eux. Voilà plusieurs années que nous avons fait des réformes sur le système communicatif de l'Ontario. Ces réformes commencent à porter des fruits, mais ce n'est pas encore suffisant. Nous ne voulons parler de l'université aujourd'hui. Avant d'arriver à l'université, il faut passer à l'école primaire et au lycée. C'est ce qui conditionne la qualité de l'enseignement supérieur. Nous avons des écoles, l'ENI, plusieurs ENI pour former des instituteurs, et l'ISSEC pour former des professeurs de collèges et de lycées. La dernière fois, j'ai entendu dire que si le niveau des enseignants au primaire et secondaire sont mauvais, il faut que le gouvernement recrute ses amis ou ses amis politiques. Il faut continuer de les méditer aujourd'hui. Le gouvernement n'a jamais récordé ses amis ou ses militants. Comment nous avons-nous retrouvé avec des enseignants qui n'ont pas le niveau ? Il faut poser la question à la CNTG, à l'USTG. Je savais, la deuxième république, à la fin de l'action de la république, notre président avait une santé qui ne lui permettait pas de gouverner. Les syndicats ont projeté cette position pour prendre le temps en otage, Mme Penda. Vous avez pris le temps en étage pour imposer les choses qui sont contraires à l'intérêt de tout le peuple de Guinée. Voilà comment nous nous sommes retrouvés avec des enseignants qui n'ont aucun niveau. Comment ? C'est la CNTG, l'USTG qui nous dit qu'il faut recruter tel enseignant. Je vais vous donner deux cas. Dans les derniers, nous avons dit de recruter 1600 contractuels qui n'avaient aucun niveau. Je leur ai dit, mais nous venons de mettre en place un comité d'éthique avec les enseignants, les syndicats des enseignants, les parents d'élèves et la société civile et d'un politique. Qui ont montré que les enseignants atteints n'ont pas de niveau. Déjà, ce qu'ils n'ont pas de niveau, ils voulaient nous faire recruter des gens qui ont encore moins de niveau. Ah, si on ne fait pas ça, on va en grève. CNTG, l'USTG. Allez, c'est ça. Ça veut dire qu'ils vont en grève et l'enseignement et la fonction de l'élève. Voilà comment nous avons été prêts. On a recruté des jeunes qui n'ont aucun niveau. Je leur ai dit, déjà les enseignants n'ont pas de niveau. J'ai commencé en 2011 à être régulièrement. Je suis venu en fin 2010. En 2012, je lui ai dit, on va faire un test pour qu'on voit, avant de faire les stages de notre enseignement. Là, on a recruté en 2012, un test, monsieur le président, nous avons pris 750 enseignants de primaire. on a fait une dictée de CD2. Ça dit, CD2, c'est la CM1 et CM2 pour faire les exercices de l'étude. On a mis 20 fautes dans la dictée. Et sur les 750 enseignants, 75% ont été incapables de trouver ces mêmes fautes. Et sur les 155%, les 5% ont ajouté des fautes. C'est bon. Ah ! Ah ! Le but d'avoir un petit. Ouh ! Le but d'avoir un petit. Le but d'avoir un petit. On a eu l'élection en 2012. Évidemment, comme en 2012, après les élections, le président se réoccupait la rue. En ce moment, pourquoi on ne travaille pas ? On avait les PPDE. Non, on ne pouvait pas. On était faible. On était accepté. On était accepté. Les conditions de syndicat. Comment voulez-vous qu'on se bat pour avoir les PPDE ? Quand d'un côté, nous pouvons ça dans la rue. D'un autre côté, les syndicats mènent à faire grève. Voilà comment ils nous ont amené à recruter des gens qui n'ont aucun niveau. Alors, les paroles d'élèves doivent se poser la question. N'est-il pas mieux d'avoir une année blanche et de recruter les enseignants en sortant les 17 et les demi que de faire des enseignants qui enseignent des enfants qui n'ont aucun niveau et qui vont former des chômeurs ? On doit se poser la question. Pourquoi ne soit plus plus en notable par des syndicats ? Il faut que les parents de l'élève commencent à réfléchir. À quoi ça sert de former des enfants qui n'ont aucun niveau ? Vous gâchez l'argent pour former des enfants à l'école, ils ne sortent qu'ils n'ont aucun niveau. Voilà concrètement les débats que nous allons faire aujourd'hui dans le monde. Pourquoi, en Guinée, pardon, pourquoi j'ai décidé les états généraux de l'enseignement afin que le peuple connaisse la vérité ? Comment les anciens sont récultés ? Qui nous les a imposés ? Comment ? Ça, c'est l'enseignement que le peuple est secrétaire. Sans compter que nous n'avons pas l'école maternelle. L'école maternelle, c'est ce qui permet aux enfants de commencer à s'entraîner. Donc, avant d'aller au supérieur, désormais, après les états généraux, les anciens ne sont récultés que s'ils sont des démunis ou des lycées. On n'a pas qu'on va plus. On n'a pas plus nous imposer des lignes des petits chambres qui n'ont aucun niveau et qui vont passer sa prévision au syndical. Voilà. Nous sommes prêts maintenant à ne plus accepter que les syndicats soient un état d'un état et qu'ils imposent, qu'ils sacrifient l'ensemble du peuple de Guinée pour l'erreur de vendications en oubliant les fonctionnaires sont combien ? Sur 12 millions d'habitants, combien de fonctionnaires ? Est-ce qu'on doit prendre en otage le pays et les paysans et les artisans et tous les autres ? Et ils ne comptent pas ? Alors, les hommes-mêmes, nous sommes là pour défendre tout le peuple de Guinée, pas seulement les fonctionnaires ou les enseignants. Chacun doit accepter d'être à sa place et de rendre ses vices, non pas de gagner de l'argent et de rien faire. D'autant plus que la moitié n'est pas en classe, ils sont en ville, ils sont en Mamour, d'être à Mamour, ils sont à Konakry, ils touchent, vous voulez dire qu'ils sont à Konakry ? Oui, bien, l'enseignement sert de passer l'aide pour aller dans d'autres administrations. Ils gagnent des avatars des enseignants qui ne sont pas à l'école. C'est pour quand nous sommes en train de faire le recensement biologique de tous les enseignants. Ensuite, après, on fera un test. Un test. Un test. L'année prochaine, aucun d'enseignants n'enseignera s'il n'a pas réussi au test. Aucun n'enseignera s'il n'a pas réussi au test. S'il veut de la bagarre, je suis prêt à la bagarre. s'il veut de la bagarre. C'est clair. Les deux ennemis. Un second d'affaires du sec et des étroits d'institutés, c'est pour former les enseignants. On va les laisser aller prendre des enseignants qui n'ont aucune formation. Non. Alors, il faut que l'État prenne sa responsabilité et ne craigne plus d'affronter n'importe quel cours social lorsqu'il s'oppose à l'intérêt national, à l'intérêt de la grande moitié de la population. Ça doit être clair avant de l'entendre. Au niveau de l'enseignement supérieur, nous avons beaucoup d'handicaps. Il faut le dire que la première république a à un moment donné une bonne politique qui consiste à envoyer dans les grandes écoles tous les éloyens des écoles, de toutes les écoles de Guinée. Ça nous a permis de former des cadres de haut niveau. maintenant qu'on a de cette politique. Aujourd'hui, nous avons des cadres bien formés. Malheureusement, ils sont à l'altarité et ils ont été formés par la première république. En dehors de cela, nous n'avons pas beaucoup de cadres. Le grand problème de la Guinée aujourd'hui, c'est le problème des ressources humaines. Des ressources humaines. C'est ça ? C'est une grande perplexe. D'où la nécessité d'avoir des UGC performants. Il est fondamental que nous qualifions mieux nos universités afin de pallier à ces mêmes centres de ressources humaines. Heureusement, deux choses nous sauvent aujourd'hui. D'abord, nous avons beaucoup de cadres guénéens à l'extérieur et une bonne formation qui acceptent de l'attreur aujourd'hui, même s'ils touchent moins de tout ça à l'extérieur. Et aussi maintenant, il y a la nouvelle technologie. Mais, le gouvernement ne doit pas parler de la science-ambité. Nous entendons parler de votre représentant parler de l'orientation. L'orientation doit se faire de deux façons. D'abord, avec le conseil qui explique aux étudiants comment s'orienter. Mais aussi, l'affectation obligatoire. C'est-à-dire, une fois qu'on a expliqué, si les gens ne comprennent pas, alors on doit les acheter obligatoirement. parce que dans le développement de la Guinée, nous avons besoin de quoi ? Nous avons besoin d'étudier un agronome parce que la Guinée, la richesse de la Guinée, c'est l'agriculture. Donc, il faut qu'on forme le maximum de cadres et de l'agro-industrie. La Guinée est un grand pays minier. Il faut qu'on forme des cadres dans le secteur minier. La Guinée est un grand pays de barrage, d'électricité. Il faut qu'on forme des cadres dans le domaine de l'énergie. Bien sûr, on a besoin du procès de l'être ou de droit. Mais après, ça sert de former cent procès de droit quand on a besoin de dix. Et de former dix ingénieurs en énergie ou en mille quand on a besoin de cent. Donc, il faut qu'on, dans un premier temps, conseil d'éducation. Dans un premier temps, orientation obligatoire. Donc, il faut que l'État ait le courage de ne pas avoir peur des étudiants et de les obliger à être orientés en fonction des intérêts du pays. Parce que ça sert à rien de former des étudiants qui vont sortir et être chômeurs. Alors que, dans un certain temps, nous avons besoin, on n'a pas d'étudiants. Donc, dans un premier temps, pédagogie, explication, si ça ne sert, ceux qui ne sauront pas et n'accepteront pas c'est la loi. On les a en fonction de la capacité, en fonction des moyens de vision, s'ils sont forts en physique ou en chimie, on sait si on les a en fonction de cela. On doit le savoir maintenant que tous les étudiants doivent suivre des cours d'informatique et d'anglais. Je suis désolé. Merci. 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 Merci.